La Cour des Comptes n'a pas réalisé beaucoup d'enquêtes sur le numérique pour l'éducation depuis que celui-ci existe, je l'ai dénombré mais je ne m'en souviens plus là, mais on a réalisé une qui a été publiée l'année dernière et je crois que c'est intéressant parce que c'est une sorte d'état initial avant la période que nous vivons et a fortiori celle que nous vivrons après. Ça a été un rapport réalisé par la Cour des Comptes qui a débordé un peu le cadre ordinaire de la mission de la Cour des Comptes, c'est-à-dire les comptes, pour aller vers une analyse des politiques publiques. Et le laboratoire technique a été associé de deux façons à cette enquête, ce n'est pas nous qui avons réalisé le rapport de la Cour des Comptes, soit il y avait des magistrats de la Cour des Comptes, mais nous avons été en soutien, en expert pour élaborer toute la démarche de la Cour des Comptes. Et puis la Cour des Comptes nous a confié l'une des enquêtes. En fait, il y avait plusieurs enquêtes. Il y avait une enquête auprès des services de l'État, auprès des opérateurs, et puis il y avait aussi une enquête qui était sur le terrain, une au niveau école, une au niveau collège, une au niveau lycée, les établissements et les collectivités de référence, et nous avons réalisé toute la partie école élémentaire. C'était assez intéressant de faire les chènes nationales, sauf Drôme et sauf Île-de-France, qui sont considérées comme des régions tellement différentes qu'on ne peut pas faire la même enquête, ce qui est peut-être vrai, en tout cas, nous, on a fait ce qu'on nous a proposé de faire. C'était passionnant. Donc nous avons fait une enquête auprès de 1058 collectivités et auprès de 30 000 écoles, avec pas mal de visites de terrain, d'enquêtes en ligne. C'était tout un dispositif de recherche assez sophistiqué et qui nous a donné une vision assez intéressante, parce qu'en général, quand un laboratoire, en général, va dans une école, un collège ou un lycée, il fait un petit peu comme les services de l'État quand ils y vont, ils y vont quand il se passe quelque chose. En fait, on ne voit pas les établissements où il se passe moins de choses. Or, nous, nous avons fait un travail de recherche avec des échantillons construits avec des modalités statistiques de construction d'échantillons. Donc, on est allé là où la construction de l'échantillon nous a mené. Parfois, il se passait des choses, parfois elles étaient intéressantes, parfois elles étaient moins, parfois il ne se passait rien. avec une émérite, je veux dire. C'était extrêmement intéressant. Mais les principales conclusions qui ont été tirées de cette étude, qui ne sont pas les conclusions que nous, technicaux, avons tirées au niveau de l'école, mais les conclusions de la Cour des comptes agrégeant nos propres travaux, sont là. C'est-à-dire, ce qui est écrit là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Cour des comptes. Et c'est très intéressant aussi d'examiner la situation d'aujourd'hui avec ces résultats-là en tête. Le contraire, comme vous voudrez. Fragmentation de politique publique et déficit de co-construction entre les services de l'État et des collectivités. Je ne le lis, je ne commande pas, je laisse chacun l'interpréter et on en reparlera si on a encore un petit peu de temps et que vous voulez le faire. L'impact de la logique des appels à projets sur l'équité territoriale. J'ajoute, nous avons montré qu'il n'y avait pas d'équité territoriale et qu'il valait mieux naître ici que là pour le numérique éducatif comme pour l'éducation, on le sait en général. L'importance donnée au financement des équipements individuels avec la problématique du biote. Ça, je l'ai évoqué, vous voyez, c'est repris ici. La priorité donnée aux équipements plutôt qu'aux infrastructures. On le voit, on est quand même un peu en difficulté avec les réseaux et moins avec les ordinateurs. La faible lisibilité des objectifs en termes de transformation pédagogique et l'absence de cadrage clair de la politique d'État dans ce domaine. Puis ensuite, des éléments qui sont particulièrement importants, je crois, peut-être, qui vont peut-être changer. Moi, j'attends des états généraux qu'elles traitent de ça, notamment. La faiblesse des moyens accordés à la formation initiale et la formation continue des enseignants. Et à quoi ? Alors, pas à la maîtrise opératoire du numérique, ça en fait partie, mais à l'ingénierie technopédagogique que j'évoquais en réponse à la question de l'or tout à l'heure. Et puis, une offre de ressources mal structurées, dispersées et politiques. Vous avez vu combien l'État et les entreprises, je dirais dans l'autre sens d'ailleurs, les entreprises se sont organisées pendant le confinement pour produire une offre de ressources plus lisibles et plus accessibles que ce qui préexistait parce que personne n'accédait aux ressources qu'ils proposaient. Donc voilà, cette synthèse me semble tout à fait actuelle en réalité. Alors, notre recherche, elle porte sur trois points. Alors, nous sommes une vingtaine de chercheurs, un petit peu moins de 20 chercheurs, quelques étudiants devront mobiliser aussi des étudiants de master, en particulier des étudiants de master qui étaient privés de stage en raison des entreprises, de la situation des entreprises qui ne pouvaient pas les accueillir. Donc, trois focales ou trois focus. Un sur les environnements personnels de travail et les pratiques des enseignants. En particulier, une question qui nous semble importante, c'est dans cette situation où les enseignants se sont retrouvés un peu écartés de leur établissement, écartés de leur écosystème traditionnel, enfin habituel. Comment est-ce qu'ils ont fait pour se reconstruire ou se construire l'espace de ressources nécessaires à leur travail ? Ressources numériques, mais pas que numériques. Donc, ça pose en particulier la question, je dirais, de la recherche d'informations, de la construction des espaces documentaires et de ressources des enseignants. Le deuxième focus porte sur les élèves et sur les environnements personnels d'apprentissage des élèves. Même chose, comment est-ce que chez eux, lorsque l'environnement personnel d'apprentissage, quand on est à l'école, il est fortement contraint par la forme scolaire et par ce que met en œuvre, ce que déploie l'établissement scolaire dans le cadre national. Quand on est à la maison, surtout dans ces conditions-là, tout change. Il faut que l'élève puisse se construire avec un lien qui s'est affaibli avec l'établissement, se construire ou se reconstruire un environnement d'apprentissage qui est fait de multiples artefacts, qui est fait de multiples éléments, des éléments qui proviennent de l'établissement scolaire, des éléments qui n'en proviennent pas, qui n'y existaient avant et n'y existaient pas. Donc, c'est cette dynamique-là de construction des EPA, Environnement personnel d'apprentissage, que nous observons. Et là-dedans, il y a notamment la question des interactions familiales, des ressources familiales et du rôle des parents. Et une des questions qu'on se pose, c'est celle de l'autonomie des élèves qui joue un rôle clé dans la réussite des élèves aujourd'hui, là, toujours, mais en particulier confiés à la maison. C'est qu'il faut être beaucoup plus autonome parce qu'on est beaucoup moins encadré, potentiellement. Et donc, la question de l'autonomie des élèves est intéressante à étudier, à observer. Et on pourrait sans doute en tirer des enseignements pour que les élèves soient plus autonomes, même quand ils ont un établissement scolaire, ce qui serait, évidemment, extrêmement positif pour eux, pour leur développement personnel et leur apprentissage. Et puis, le troisième axe de NUNC, c'est l'étude des politiques publiques. Alors, ça, c'est très vaste. Donc, on a pris un micro-entrée pour le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment est-ce que les questions qui se posent, les questions que se posent les enseignants, les familles, les élèves, et leurs pratiques peuvent être reliées à des prescriptions ou à des offres nationales, des prescriptions de l'État, des offres qui sont celles des collectivités ou du secteur marchand. Sous-titrage Société Radio-Canada